Salut les cocos, c'est Sorcier Malgache, coach des cocos dans Tanana Rivo. Et oui, vidéo team building de la 4ème semaine de la CPFLC Split 2, je vais vous présenter l'équipe que je vais utiliser dans le match qui sera diffusé demain contre le stade Touloursa Ring emmené par le professeur FX. Mon gros adversaire, FX il est actuellement le seul joueur invaincu de la compétition, il a 3 victoires, c'est le leader, donc voilà. Les cocos sont à 2 victoires pour une défaite, je rappelle on avait gagné la semaine dernière contre Siza, une victoire qui a fait plutôt plaisir quand même, car il avait 2 pokémons combat qui sont la grande faiblesse des cocos. Comme d'habitude, chaque adversaire a un gros pokémon qui menace ma draft, et FX ne déroge pas à la règle, il a à disposition un ferro-singe. Donc on va passer vite fait sa draft en revue, elle est plutôt intéressante, beaucoup de pokémons rapides et assez forts en force de frappe. D'un autre côté, il a des trucs assez lents, bulky, qui peuvent se placer, donc il a à disposition Fantominus, un super rapide avec 80 en vitesse, c'est vraiment plutôt rapide. Très puissant sur le spécial avec 100, bon des défenses à chier, mais il n'est pas là pour ça. Il vient pour taper et faire des kills avec son gros gros movepool, il a tellement d'options qu'il pourra très bien le jouer avec 4 attaques qui se font toute ma team. Pas mal d'options au niveau du build aussi, il peut être jouer ceinture force, pour justement tenir un coup qu'il tuerait autrement, et taper donc une fois supplémentaire. Il a aussi Clonage, qui est assez intéressant sur lui, il est menaçant comme pokémon, donc je pourrais facilement switcher face à lui. Il peut éventuellement jouer Mouchoir Choix, pour outspeed certains de mes pokémons qui pourraient se placer, ou être eux-mêmes utilisateurs de Mouchoir Choix. Donc après, il a un Trompignon, plutôt bulky, le talent Régé Force, et la Giga Sansu pour ce Régène, ça va bien faire chier ça je pense. Il a aussi Sport, qui fait chier, voilà, un pokémon chiant. Ma seule immunité à Sport, c'est Grain Durs, mais bien souvent, il a la PC Feu Trompignon, donc plutôt pas mal globalement. Après, la grosse menace de la Draft d'FX, pour mon équipe, c'est Ferro Singe, très clairement, Close Combat, il a juste à cliquer ça pour gagner, très rapide, avec 70 de vitesse, 80 en attaque, ce qui est plutôt pas mal, avec des moves de coverage intéressants, comme les points élémentaires, des Tricanons, donc Coucou Mime Junior, et il a aussi demi-tour, car il est souvent joué mouchoir-choix, dans le format LC. Après, il a quoi ? Il a Miamasme, le pokémon poison, plutôt bulky, il est réputé pour poser les hasards, donc les picots et les pics toxiques. C'est un switch facile, ce pokémon à l'attaque sabotage, que j'ai dans mon équipe, avec son talent, enfin, il a le talent Sticky Hold, un Miamasme, ça l'empêche de perdre son objet, il a bien souvent le Jute B, combiné à recyclage, donc pourquoi pas ? Il a ensuite à disposition Shamalo, donc un bon pokémon de bulky offense, en LC, il peut se placer facilement, en mode un peu troll, avec son talent simple, qui va doubler ses boosts, donc il peut se placer en vitesse, avec la Nitro Charge, ou alors en attaque, ou en attaque spéciale, avec Croissance, combiné à de bonnes options, sur le plan offensif, il faudra pas le sous-estimer. Il a après Écrapince, donc c'est le petit Colomar, il tape de ouf, grâce à l'adaptabilité, qui vient renforcer son stab haut, qui est unique, vu qu'il n'est pas de type ténèbre, comme son évolution, donc il a du placement avec Danzrako, de la prio avec Akoget, et il va plutôt bien comboter avec Shamalo, type eau, type feu et sol, d'un autre côté, ça se complète assez bien. Après, il a Manglouton, donc bon, rien de particulier, c'est un autre pokémon, qui a adaptabilité, mais Écrapince, à mon sens, plus intéressant, il a presque que l'Enox, un deuxième type spectre, il est plutôt bien, dans le sens où, il complète bien Fantominus, Fantominus, c'est pas bon défensivement, et bon offensivement, là c'est l'inverse, il a des bonnes défenses, le type spectre aussi, qui va venir éventuellement absorber, du combat ou du normal de ma part, des mouves de support, voilà, il peut faire le taf, après il a Barloche, encore un pokémon de placement, avec Danzrako, un double type plutôt cool, qui ne lui confère qu'une seule faiblesse, qui est une faiblesse double, d'ailleurs, ça sera du x4, au type plante sur Barloche, il a des résistances sympas, et l'immunité électrique, qui est à prendre en compte, et donc, dans ses frontières, il a quoi ? Il a d'inoclié, bon, un utilisateur de fermeté, des grosses défenses, c'est 30 en PV, bon, c'est pas ouf, mais il a 118 en défense, et 88 en défense spéciale, après l'élan, il tape pas super fort, et pour terminer, il a donc quoi toit, rien de particulier, il peut statique la terre entière, faire baillement, tout ça, tout ça, donc, comme d'habitude, les pronostics, si je devais choisir, les 6 pokémons Kfix, enfin, si je devais imaginer, l'équipe Kfix va choisir, je verrais bien, Férocinges, bien évidemment, Scarf, Close Combat, c'est l'angoisse, ça vient facilement, sur mes nombreuses faiblesses, au type combat, donc je pense qu'il va le prendre, il a ensuite Fantominus, qu'il devrait choisir, il tape un peu fort, sur tout le monde, il contre bien Mime Junior, c'est le double type, inversé, entre guillemets, Mime Junior, c'est Psy, effet Fantominus, c'est Spectre et Poison, ensuite, il devrait choisir Trompignon, la sport est plutôt gratuite, il peut se régén, tout ça, tout ça, Camerupt, qui mine de rien, peut être dangereux, une fois placé, qui va venir sur mon Galvarance, si je le prends, avec son double type, et son immunité électrique, après, Skolenox, qui peut creep un petit peu, toute ma team, avec le Feu Follet, et ses moves de support, j'ai une team, qui est encore une fois, assez physique, globalement, donc les brûlures sont vraiment intéressantes, et enfin, je pense qu'il va choisir Dino Klier, si on regarde un petit peu, le tableau des faiblesses, de la draft d'FX, il a 4 faiblesses au type C, et il n'a qu'une seule résistance, au type C, qui est justement, ce Dino Klier, qui en plus peut venir, avec Tacle Lourd dessus, donc je pense qu'il va le choisir, donc FX, globalement une team intéressante, pas mal de résistance, des immunités plutôt sympas, au type combat, au type normal, au type électrique, et au type sol, face à mes top tiers, c'est pas mal, et il a de grosses faiblesses, comme je viens de le dire, Psy et Sol, donc ses faiblesses, ça a directement conditionné le build, qu'on va donc attaquer maintenant, donc comme d'habitude, on va commencer, avec le petit grain dur, comme la semaine dernière, nature malin, full PV, full défense, la draft d'FX, elle est aussi, majoritairement portée, sur le plan physique, comme celle de Siza, un petit peu, donc l'investissement, en défense spéciale, c'est plutôt inutile, les moves qui au HKO, grain dur sur le spécial, malgré un investissement, ben, ça au HKO, sans investissement, idem pour les deux HKO, de toute façon, sa grosse menace spéciale, c'est Chamallow, avec la double faiblesse feu, ça serait inutile, d'investir de toute manière, donc le reste est en vitesse, pour avoir les 8, et 8 en vitesse, ça permet d'être en speed tie, avec un Skellinox, de nature moins vitesse, avec 31 IV, donc l'investissement, en défense physique, sur grain dur, ça permet de tanker, le close combat, d'un ferro-singe jovial, c'est du 2 HKO, en échange, on lui fait de gros dégâts, avec un canon graine, par contre, s'il joue son ferro-singe, rigide, on a une chance, d'être au HKO, qui est quand même, assez mince, sur le, sur le close combat, mais un petit peu, comme le Kungfin, de Siza Yoxi, je pense qu'il va être obligé, de jouer son ferro-singe, de nature jovial, pour avoir les 17 en vitesse, s'il le joue rigide, il tentera une speed tie, avec Mim Junior, timide, qui est à 16 en vitesse, donc avec le petit grain dur, on peut faire 57 à 85% sur ferro-singe, si on tape 3 fois, c'est impossible au HKO, si on tape plus, après, ça peut surprendre quelques trucs, comme Chamallow, qui peut venir sur un switch, facilement, face à grain dur, on fait jusqu'à 78% toujours, si on a 3 coups, c'est impossible au HKO, si on a 4 ou 5 coups, après, on a Girobal, qui va taper tout le monde, de manière neutre, et qui est plutôt pas mal, contre ses pokémons rapides, en support, on a l'Epicot, bon, la team d'FX, n'est pas sensible au hasard, globalement, mais plutôt pas mal, si on arrive à ne serait-ce qu'en placer 1, ça peut casser la fermeté de Dignoclier, ou la sache éventuelle, de Fantominus, si on arrive à en mettre plus, c'est du bonus, ça va mettre la pression, sur les switches, et c'est plutôt cool, il n'a pas de quoi retirer, les entry hazards, il n'a ni trop rapide, ni des fog à ma connaissance, vous me corrigerez, si jamais je dis une bêtise, par contre, de son côté, il peut m'empêcher, de poser les hazards, il a pas mal de pokés, qui ont accès à Provoke, donc attention, en plus, ils sont tous plus rapides, que mon grain dur, et pour terminer, sur grain dur, on a un move, un petit peu troll, repos, bon, pourquoi pas, comme ça, draft tape plutôt sur le physique, on peut éventuellement, tenter un repos, ça peut le forcer, à amener quelqu'un, pour le counter direct, à agir en conséquence, et ça fait toujours, des dégâts de gratte supplémentaires, sur l'épine de fer, donc une nouvelle entrée, dans mon équipe, pour cette quatrième semaine, de CPF, c'est le petit Greaknot, donc le mini Karchakrok, quand je vous ai montré, les faiblesses, de la team d'FX, tout à l'heure, sur le tableau, le sol en faisait partie, 4 faiblesses, donc on va tenter, Greaknot modeste, avec les Volurok, encore une fois, le talent peau dure, va aider à prendre, des dégâts de gratte, sur les attaquants physiques, donc il pose les pièges de roc, ce Greaknot, bon ça fait toujours, un deuxième poseur, potentiel d'Hazard, si on a des difficultés, avec le ferocide, le talent peau dure, va aussi assurer, des dégâts supplémentaires, sur les attaquants physiques, pour les punir un petit peu, donc le Greaknot, il peut être joué spécial, il y a plusieurs raisons, à ce choix, d'abord on peut être brûlé, par un feu follé, il a plusieurs pokémons, qui ont accès à ce move, donc Fantominus, Chamallow, ou Skellenox, après si on n'a pas de bol, on peut être brûlé, sur un move de type feu, donc ça serait plutôt préjudiciable, et ensuite il a de très bons moves, sur le spécial Greaknot, donc ici je le joue, Draco Meteor, il a uniquement, une résistance au dragon, c'est Dinoclier, et Dinoclier, a une quadruple faiblesse, au deuxième stab de Greaknot, qui est ici, Tilory Force, Tilory Force, qui va tuer, Miyamasme, Chamallow, selon les répartes, mais globalement ça tue, deux HKO, sur Wattwatt, après bon, il a deux immunités au type sol, ses deux pokémons spectres, mais en échange, ils prennent neutre sur le dragon, d'ailleurs Fantominus, est tué par la Draco Meteor, bon, il faudra s'assurer de poser les hasards, s'il y a une sache éventuelle, en échange, on peut tenir un éclat magique, de Fantominus, normalement, il y a 6,3% de chance de KO, c'est ça, et donc en troisième move, ça amène une couverture neutre, au minimum, sur toute son équipe, c'est Déflagration, donc là, c'est spécialement pour Trompignon, ça fait du 11% de 2HKO, bon, c'est pas ouf, mais encore une fois, les hasards vont nous aider, d'ailleurs, plus on en met, plus ça nous permettra d'avoir le 2HKO espéré, donc la répartition modeste, ça permet de faire les KO, ou 2HKO, que je vous ai indiqué, le reste est en défense, conjugué à l'Evolu Rock, encore une fois, pour ses attaques en physique, ça fait plutôt le taf, avoir de la défense spéciale, ça sert pas forcément, ce qui menace directement ce Greek Note, c'est de la PC glace, qui nous tue globalement, quelle que soit la réparte de toute manière, les clats magiques de Fantominus, je viens de le dire, on le tient de justesse, sans investissement, et il a pas de Pokémon fait, en plus, donc voilà, le reste est en PV, pour renforcer le bulk déjà intéressant, et les EV restants en vitesse, un petit peu par défaut, après, donc j'ai ramené Mim Junior, toujours présent, il a disputé tous les matchs, forcément, il y a beaucoup de types de combats, donc il arrive, il vient tout le temps, donc il est là spécialement, pour Fantominus, pour Trompignon, pour Ferro Singe, Ferro Singe, c'est un OHKO sur Psycho, bien évidemment, Fantominus c'est pareil, encore une fois, il faudra faire attention, à mettre des hasards, s'il y a une sage, ça peut nous aider, donc là, Mim Junior est vraiment intéressant, dans le sens où il a 4 faiblesses, au type Psy, qui sont tout au HKO sur Psycho, je rappelle, il a une résistance au type Psy, c'est Dinoclier, qui prend genre 30% sur Psycho, ah ouais, Trompignon est pas au HKO, ça fait entre 56 et 80%, c'est un 2-HKO, mais bon, si le Switch, il y a un nouveau coup, qui sera gratuit, il n'y a pas de résistance au type Psy, sauf le Dinoclier, donc là-bas l'ombre, et pour ce que les Nox, c'est un 2-HKO, si les pièges de Rock sont là, donc au niveau de l'objet, on a le mouchoir choix, conjugué à la nature timide, on aura 16 en vitesse, avec l'investissement maximum, ça va nous permettre, de dépasser ses Pokémon les plus rapides, s'ils ne sont pas mouchoir choix, bien évidemment, donc on pense là, spécialement à Fantominus, Ferro-Singe et Miyamasme, qui nous dépassent naturellement, bon, Ferro-Singe sera joué mouchoir choix, c'est quasiment garanti, max attaque spéciale, le reste en défense spéciale, par défaut, donc on a également Rayon Chargé, donc c'est un move électrique, qui a 70% de chance de boost, notre attaque spéciale, encore une fois, un petit peu par défaut, parce que, bon, il a pas mal de résistance, et il a de l'immunité, au type électrique, et enfin, on a le move de support, un vœu soin, qui va plutôt bien comboter, avec le mouchoir choix, si on est bas PV, on se suicide, on fait revenir quelqu'un, qui est à notre avantage, donc là, c'est un retour d'un petit nouveau, il était entré en compétition, la semaine dernière, face à Sisa, c'est le petit Tedursia, qui avait fait 3 kills d'ailleurs, donc plutôt bien, on va retenter cet exploit, cette semaine, donc le 7 est quasiment identique, que la semaine dernière, donc rigide, max vitesse, max attaque, avec l'orbe toxique, et le talent pied véloce, qui va nous permettre, d'avoir un boost en vitesse, et ainsi, de dépasser toute sa team, on aura 19 en vitesse, une fois le poison activé, son pokémon rapide, c'est Fantominus, qui a 18, donc la nature joviale, c'était encore une fois, inutile, on dépasse tout le monde, en étant rigide, et donc on s'assure, un maximum, de dégâts, donc encore une fois, on a abri, pour assurer, le poison, et un trio d'attaques, assez intéressant, ça va être une couverture, sur tout le monde, donc on a façade, qui a 142 puissances, avec le poison, on a séisme, et on a machouille, je vous ai mis le tableau, en dessous, tout le monde est au HKO, par un des moves, ou deux HKO, mais grâce à notre vitesse, ça permet pas forcément, de switcher, face à ce pokémon, encore une fois, les pièges de roc, vont bien aider, face aux pokémons, qui sont plus bulky, et encore une fois, ça peut paraître, un petit peu con à dire, mais l'orbe toxique, ça empêche aussi, la brûlure, qu'il pourrait avoir, facilement de son côté, donc un retour aussi, des bécailles, quasiment le même set, encore une fois, un sub dans Zraco, avec deux attaques, on n'est pas Mixed, par contre cette semaine, mais bien, full physique, donc full attaque, full vitesse, à plus 1, on a 19, comme Tiedurcia, ça permet de dépasser, toute sa team, comme je viens de le dire, donc on a Clonage, qui permet d'éviter, les moves de statue, je pense à Feu Follet, qui peut être chiant, voire Toxic, ou peut-être Sport, ou Parasport, qu'il pourrait avoir, sur son trompignon, même s'il risque d'hésiter, à lancer ses moves, vu qu'on a potentiellement, le talent en VLOCAP, avec bébécaille, donc on a deux moves offensifs, qui sont Séisme et Colère, il n'a aucune immunité, au type Dragon, une résistance, comme je l'ai déjà dit, tout à l'heure, avec le petit Karchakrox, c'est Dinoclié, qui prend chair sur le Séisme, donc voilà, les Rocks vont toujours être utiles ici, donc voilà, il a des faiblesses à Séisme, des immunités, qui sont ses Pokémon Spectre, je l'ai déjà dit tout à l'heure, voilà, un combo intéressant quand même, surtout à plus sain, on va pouvoir tuer pas mal de trucs, attention quand même, à un Scarphantominus, avec éclat magique, quand même, ce qui peut être assez sympa, c'est le talent, le talent par balle, ici, on pourrait éventuellement, se permettre, si on a un peu de couille, de switcher, direct, sur une ballon, éventuelle, du Fantominus, mais bon, on va pas faire les Marioles non plus, donc voilà un petit peu, pour le BB Kai cette semaine, et pour terminer, cette équipe de Semaine 4, une nouvelle entrée, donc Mascaïman, FX, il a pas mal de faiblesses au type Sol, je pense que je l'ai bien dit, voilà, donc j'en profite, il est de nature joviale, avec Maximum Attaque, Max Speed également, ça nous donne 17 en vitesse, on a le Mouchoir-Choi, donc ça nous permet de dépasser, tous ces Pokémon non Scarph, qui seraient plus rapides, et d'être en Speed Taille, avec un Féro-Singe, Mouchoir-Choi, de lui faire de bons dégâts, moins que, bon, si on a pas de bol, il gagne la Speed Taille, et il nous tue avec Close Combat, donc on a un double stab, avec Machouille et Séisme, Séisme, ça peut faire de bons dégâts, pas mal de Pokémon de sa team, Trompignon sur un switch, c'est un 2HKO, après les Rock, donc attention quand même, en Malgacherie, on a Baston, donc Baston, pour plusieurs raisons, ça tape autant de fois, qu'il y a de Poké dans l'équipe, ça va utiliser la statistique d'attaque, des membres de mon équipe, c'est d'ailleurs pour ça que Mime a 31 IV en attaque, alors qu'il est joué spécial, donc ça va taper plusieurs fois, ce qui est pas mal, au cas où il aurait un Fantominus, un Turforce, un Pokémon assez menaçant, on va l'attaquer plusieurs fois, donc on va assurer le kill, avant qu'il ne nous RK, sur une puissance cachée, de type Combat, donc après, on a aussi, une petite Malgacherie, encore une fois, Blabla Dodo, pour venir sur une Sport éventuelle, ça nous fait un switch à Sport, après, il faut faire attention, parce que, un switch sur Sport, bon, Trompignon le menace clairement, bon, dans ce cas là, si on est endormi, on va switcher, bien évidemment, on a Blabla Dodo, pour surprendre un petit peu plus tard l'adversaire, si on se fait endormir, on le remet plus tard, on a Blabla Dodo, donc on a la vitesse du Scar, fait le choix de switch les moves, c'est l'ordinateur qui décidera, de ce qu'on va taper, en faisant Blabla Dodo, mais bon, pourquoi pas, donc voilà un petit peu, pour l'équipe que je vais jouer contre FX, le match sera diffusé demain, sur la chaîne, j'espère que vous serez nombreux, au rendez-vous, en tout cas, j'attends un maximum d'encouragement, de votre part, dans les commentaires, le petit pouce bleu, tout ça, tout ça, n'hésitez pas à donner vos impressions, sur l'équipe, dans les commentaires également, ça me fait toujours plaisir, d'avoir un peu vos avis, par rapport au matchup, puis bah désolé, s'il y a un peu d'écho, mais encore une fois, bon, c'est pas le moment idéal, forcément, pour moi de faire des vidéos, en plus là, je suis un petit peu malade, j'ai un petit peu la crève, donc bon, ne m'en tenez pas rigueur, s'il vous plaît, donc voilà, je vous donne rendez-vous demain, à 16h, pour le match, et go les cocos ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –